Établissement technique et professionnel, centre de formation professionnel, institut supérieur de technologie. Cet temple du savoir constitue un maillon essentiel de l'école de la deuxième chance, l'un des chantiers du programme social du gouvernement. Pour appuyer la Côte d'Ivoire dans son élan, l'UNICEF, avec l'appui de l'agence de coopération de la Courée, COICA, a remis vendredi 9 août au sein du lycée technique d'Abidjan, les clés de la première unité mobile de formation, au ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan. Étant donné les moyens relativement limités de notre secteur, et surtout l'étendue de la cible, il est important aujourd'hui d'avoir d'autres types d'outils. Et l'unité mobile de formation professionnelle que nous venons d'avoir est une classe mobile, qui permet à nos collaborateurs d'aller sur le terrain, de rapprocher la formation professionnelle de tous les jeunes. D'un coût global de 130 millions de francs CFA, cette unité est développée pour rapprocher les offres de formation des auditeurs, des zones reculées et difficiles d'accès. L'engin se présente sous forme de forgonnettes ou d'un bus. Ils sont équipés chacun de 7 postes de travail fixes, pouvant accueillir 14 apprenants, d'un poste formateur, d'un système de projection sur écran vidéo, d'un dispositif autonome d'énergie solaire et d'un groupe électrogène d'appoint. Nous avons choisi, nous, UNICEF, d'accompagner le gouvernement dans ce sens-là à travers des initiatives majeures, des innovations qui vont permettre justement d'aider la Côte d'Ivoire à continuer à tenir ce premier rang dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle. La Côte d'Ivoire ambitionne d'accroître progressivement les effectifs de formés dans l'enseignement technique et professionnel, de sorte à atteindre 30% à l'horizon 2030 contre 5% actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada